bonjour amis bassistes débutants et bienvenue dans ce tuto sur un morceau de chic qui s'appelle le freak alors le freak c'est un morceau qui est très connu parce que ben il a été ça a été un gros succès à l'époque disco et ça a été repris dans plein de morceaux encore actuels dans plein de productions il ya eu des samples etc donc c'est vraiment tout le monde connaît ce morceau là alors la ligne de base c'est une ligne de base de bernard edwards qui était le bassiste du groupe chic et qui est décédé le lendemain d'un concert qui a été enregistré en plus donc c'était un super bassiste c'est un de mes bassistes préférés dans le genre moi c'est ce genre de musique que j'aime et c'est ce qui m'a amené à la basse vraiment tous ces grooves funk avec beaucoup de de toucher toutes ces toutes ces différences de notes etc donc c'est vraiment vraiment ça moi qui m'a plu dans la basse après j'ai commencé à jouer d'autres choses du rock etc ça m'a ouvert vers d'autres mondes mais ce qui m'a vraiment chopé vers la basse est ce que j'ai toujours écouté c'est vraiment ce genre de choses donc bernard edwards c'était un bassiste assez exceptionnel qui avait énormément touché du groove qui jouait facile très naturel qui a fait des super lignes de basses donc des lignes de basses le groupe chic a produit des albums aussi pour d'autres d'autres groupes sister sledge richie family je crois enfin plein de groupes funk de l'époque et on reconnaît la patte de chic en général notamment avec la rythmique du guitariste mais les lignes de basses sont vraiment vraiment super alors je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir reproduire vraiment la ligne de basses de chic mais bon il y a quand même une idée donc c'est pas pour ça que de toute façon je vais pas le présenter ça parce que comme je le fais je pense que de toute façon ça passe même si c'est pas extraordinaire mais ça passe et ça va vous amener justement à travers travailler certaines choses que moi même j'ai fait techniquement pour ce morceau alors si on regarde un petit peu on va regarder les quatre parties ce morceau n'est pas accessible aux débutants il faut avoir quand même un peu de basses pour commencer à le jouer mais pour les débutants va quand même décomposer un petit peu tout ça et il ya des plans que vous pouvez reprendre comme vous pouvez faire souvent dans mes tutos de façon à vous faire plaisir sur certains passages mais sur toute la ligne entière et surtout à la vitesse franchement ça va pas être possible donc va falloir réduire la vitesse aujourd'hui il ya plein d'outils pour ça pour ralentir la vitesse pour jouer sur des rythmes plus lent etc donc moi je propose quatre ressources drumbeat qui vont correspondre aux quatre parties qu'on va voir et tout ça avec la partition et le tablature partition et les parties json pour drumbeat vous retrouvez tout ça sur mon site de formation dans la partie section gratuite je ne vais pas revenir en détail maintenant dans tous les tutos sur comment on bloque les cordes etc tout simplement parce que je l'ai fait dans plein de vidéos avant donc vous pouvez revenir tout au début et sinon j'ai fait une formation qui s'appelle débuter la base à partir de zéro qui qui a aidé beaucoup de gens maintenant on peut dire vraiment énormément de personnes et qui me reviennent ça marche super bien pour eux donc il ya dedans il ya tous les détails sur les blocages des cordes avec des exercices etc pour vous donner vraiment une base propre d'accord vous avez des explications dans plein de vidéos précédentes et je peux pas à chaque fois réexpliquer tout parce que sur tous ceux d'un morceau comme ça ça serait ça serait un peu long déjà que je parle beaucoup alors la première partie en fait c'est la partie d'introduction on entend à chaque fois ces deux notes là d'accord donc les notes qui sont jouées c'est la note de sol troisième case de la première corde visuelle et la note de la cinquième case d'accord donc moi je les joue avec l'index et l'auriculaire tout simplement parce que je ne fais pas d'efforts si je devais jouer en écartant déjà les doigts comme ça parce que on dit un doigt par case on y reviendra mais vous verrez que avec ensuite la pratique mais souvent vous allez faire en sorte que votre main soit le plus à l'aise possible pour jouer les notes parce que vous avez une meilleure maîtrise mais au début faites bien doigt par cas c'est vrai que c'est important donc les notes en fait sont jouées de façon un peu particulière parce qu'elles sont pas liées et pas piquées donc il faut ça fait c'est pas c'est pas un autre très piqué mais ça fait il ya juste un petit silence qui coupe les deux notes d'accord et ça fait et ensuite on fait un petit glissé moi je fais un petit glissé avec l'auriculaire et je vais presque jusqu'à mon sol ça fait d'accord et la deuxième phase fait juste donc il y en a une qui fait et l'autre qui fait d'accord maintenant c'est les placements de ces deux notes alors ces deux notes sont placées la première note c'est sur le et du 4 donc un et deux et trois et quatre et un donc sur le et du 4 et sur le 1 ça fait ça fait 4 et pardon 4 et 1 4 et 1 4 et 1 d'accord donc si on le met sur la partie drum beat donc je l'ai mis à 80 2 3 on entend les pompes les la partie tom qui indique le placement des notes 3 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 d'accord ça fait ok voilà alors elle se joue pas toutes les mesures il ya des mesures qui les séparent ça je vous laisse écouter le morceau vous pouvez aussi regarder sur la tablature mais l'idée si vous le faites sur le drum beat c'est ça d'arriver à bien poser les notes et c'est important de vraiment de les poser au bon moment alors ça c'est la partie facile que même les débutants peuvent faire ok alors maintenant on va commencer à attaquer la deuxième partie deuxième partie un peu délicate en fait c'est la mesure juste avant de faire le thème d'accord le thème qui est sur deux mesures et pour introduire le thème il y a une mesure et dedans il y a ces notes là d'accord c'est quand vous quand vous regardez vous allez voir je fais ce passage avec l'octave alors c'est quelque chose qui est pas évident à faire donc je les ralentis dans la partie drum beat je l'ai mis à 60 bpm et donc écoutez ce que ça donne ça va faire ça donc vous faut que vous arriviez à taper dans les mains et en faisant pam 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 ok alors vous allez vous rendre compte que la difficulté c'est le départ pour démarrer sur la première note et pourquoi c'est compliqué parce qu'elle ne tombe pas à un endroit naturel elle tombe sur au fond du temps du deuxième temps c'est à dire sur la quatrième double croche du deuxième temps donc on tombe pas un endroit naturel on tombe entre le et du 2 et le 3 ça part de là et il faut arriver justement à garder toutes les notes sur les doubles croche ok donc si je les joue je vais partir tout petit peu trop tôt donc ça c'est pour la partie rythmique maintenant pour les notes il y a une corde à vide ensuite on va chercher ici le la on va chercher son octave petit doigt quand on va chercher l'octave on doit relâcher le la grave avec l'index et ensuite on refait la corde à vide le mi donc ça fait et on doit le faire ça à une certaine cadence parce qu'à 120 bpm vous pouvez le voir dans le cover ça va vite au niveau des doigts surtout côté main droite ça va côté main droite ça va assez vite donc ça fait et une fois que vous avez fait ça vous avez fait le plus dur parce qu'après il va rester deux notes de sol elles sont pas piquées les notes tout à l'heure je les ai piquées mais elles sont pas piquées donc vous allez avoir deux sol qui vont faire d'accord ça va être des croches et donc ça va faire je recommence quand vous faites le mi à vide l'idéal c'est de ensuite poser vos doigts en dessous pour bloquer le son des cordes en dessous parce que comme vous allez vite et que vous allez tirer un peu plus fort sur vos cordes vous risquez d'avoir toutes les cordes en vibration donc pour éviter ça voilà mes doigts étant posés il n'y a que ma corde de mi qui sonne et ça tombe bien parce qu'on peut la faire glisser pour aller chercher deux fois le la ok donc je vous laisse travailler cette partie là qu'on vient de décomposer sur drum beat je pense que le plus difficile si vous réussissez à enchaîner les notes ça va vraiment être de les poser au bon moment d'accord mais c'est un super exercice rythmique troisième partie alors la troisième partie elle fait je vois comment ça fait ce que moi j'appellerais le thème parce que c'est vraiment la ligne qui balance la ligne principale qui balance ok alors pour fait pour faire cette partie là la difficulté c'est d'enchaîner les notes de façon fluide sans rupture tout en restant dans la rythmique du morceau ça c'est le plus délicat mais avec avec de la pratique on finit de toute façon par y arriver alors comment on va enchaîner ces notes là on va chercher la première note donc les notes utilisées ça va être le miavid le sol troisième case de la première corde visuelle cinquième case le la le do juste en dessous et le ré donc c'est ces quatre notes là et le sol et le pardon le miavid donc ça va faire miavid et ensuite vous allez chercher le sol donc ça fait ensuite vous allez faire un hammer c'est à dire vous n'allez pas tirer avec la main droite avec le petit doigt sur le la ça va faire ensuite vous allez chercher le do et vous allez le faire sonner deux fois je recommence ensuite vous allez revenir sur le sol et sur le la pardon et le sol et vous allez les jouer piqué donc ça va faire ça fait en piqué ça va être comme ça elles ne sont pas liées alors tous ces petits détails c'est ce qui fait le groove de la ligne de basse ça c'est important les notes ne sont pas toutes liées il ya des moments piqué donc avec ces petits silences au milieu le hammer tout ça ça fait cette fluidité en fait et ce groove qui fait qu'on a envie de bouger parce que les placements enfin c'est un ensemble c'est ce qui donne tout l'effet du truc et si on enlève un ingrédient ben c'est vraiment plus pareil si on se place un petit peu de traviole ça pardonne pas si on met pas les les bonnes notes piqué au bon moment pareil voilà il ya des trucs qui vont manquer d'accord donc là la ligne de basse elle est hyper importante pour qu'elle soit vraiment bien calé donc ça fait ensuite on revient sur on fait un aller-retour donc on part du la on part sur le sol et on revient sur le la ça fait une fois qu'on est revenu sur le la on va chercher moi avec le petit doigt le ré et on fait deux notes piqué on recommence doucement ok une fois qu'on a fait ces deux notes piqué sur le ré on ré enchaîne comme ça d'accord et cette fois on fait deux notes piqué donc je recommence ça fait tout à l'heure on faisait on faisait pas des notes piqué quand on faisait le do à première partie d'accord et maintenant on va faire donc ça fait je recommence et là ça va et là quand on revient pour la toute dernière partie c'est on va chercher le miavide le sol et le la et cette fois on joue vraiment le la on fait pas juste un passage avec un hammer et ça fait donc si on fait tout doucement ça fait alors vous remarquez que ma main est quand même assez collé sur les cordes ça rejoint ma vidéo avant le cover sur lequel je parlais des doigts collés là j'en ai assez besoin parce que comme la ligne de basse va vite c'est du 120 bpm il ya des doubles croches j'ai besoin d'avoir les doigts proches des cordes pour gagner beaucoup de temps d'accord parce que je crois que je n'en ai pas parlé spécialement dans ma vidéo précédente mais le fait d'avoir les doigts collés ben bien sûr on peut gagner beaucoup de temps sur ce genre de ligne de basse parce que si on part à chaque fois en levant énormément les doigts c'est moins évident et c'est pour ça les débutants n'y arrive pas parce qu'ils sont pas encore assez une main équilibrée c'est pour ça que c'est plus difficile pour les débutants mais ce genre de ligne si vous la baissez en vitesse vous pouvez récupérer quelques plans ne serait-ce que quelque chose comme pour un débutant qui est un plan qui est hyper utilisé vous allez retrouver dans plein plein de morceaux ok donc maintenant si je mets sur drum beat ça fait je me suis trompé je me disais il y a un problème c'est pas la bonne ligne donc c'est celle là ok vous voyez tous ces silences et blocages et tout c'est hyper important pour bien jouer sa ligne donc une fois qu'on a fait cette partie là alors vous avez bien sûr la tablature n'hésitez pas sur des quand c'est des parties un peu compliquées que vous avez du mal à retenir les notes parce qu'en tuto c'est pas évident de je vous ai montré beaucoup de notes donc c'est pas évident de tout retenir vous pouvez aussi jeter un coup d'oeil à la tablature vous pouvez aussi faire travailler votre oreille sans vouloir utiliser la tablature essayez de me suivre même si parfois peut-être que je vais un petit peu vite en repassant ce que vous entendez et à la limite en écoutant le morceau en le mettant au ralenti moi je faisais beaucoup ça des fois des gens expliquaient j'arrivais pas à tout suivre je réécoutais le morceau et puis j'entendais note par note et puis j'essayais de le reproduire à l'oreille puis ensuite ça collait voilà il y a ce genre de travail que vous pouvez aussi faire par vous même ensuite il y a la dernière partie qui est la partie rythmique et donc sur drumbeat elle va faire ça et puis elle va faire ça c'est tout ça bon ok alors si on va réécouter la partie rythmique c'est ça qu'il faut arriver à faire c'est vraiment avoir une pulsation au niveau du corps ok alors la pulsation là je viens de le faire avec le pied essayez de toujours garder cette pulsation ça va vous tenir dans le morceau alors comment on le joue on va on va faire un aller retour entre le do aigu là et le la aigu aussi et ça va faire donc ça fait deux fois le do une fois le la une fois le do une fois le la une fois le do et ensuite on enchaîne et ensuite on va chercher une note grave qui dans ce cas sera aussi le la d'accord donc ça va faire et ce qui va être difficile c'est justement de faire ça et d'aller chercher la note au dessus sans en restant bien calé dans la rythmique et sans que ça gêne et donc ça il va falloir le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ça passe alors cette note qu'on va chercher en plus grave on va faire deux fois le la et deux fois le ré donc ça va donner une fois deux fois on descend sur le ré deuxième fois que je le joue et on fait deux fois deux fois deux fois deux fois le c'est cette note là quand on l'a fait tomber il faut la faire tomber la dernière double croche de la mesure vous allez le voir sur la partie drum beat donc c'est juste avant le 1 de la de la mesure suivante juste avant le 1 d'accord elle sonne et après il ya le 1 qui tombe et c'est ça qui donne aussi l'effet cette note cette note ne tombe pas sur le 1 et c'est aussi ce qui est difficile ok alors il ya une petite variation dans cette partie c'est qu'à un moment on fait donc au lieu de faire et de repasser par le la en dernier on laisse sonner le do et ensuite on va on vient chercher la note ici simplement on supprime une note mais on garde toutes les autres notes au même endroit d'accord donc ça fait voilà et il faut les faire tomber au bon moment alors maintenant je vais vous le rejouer sur le rythme drum beat ça fait ok voilà alors j'ai la basse qui frise un tout petit peu donc il ya un petit son de canard avec la frisouille c'est un petit peu spécial mais le placement c'est à peu près ça voilà les amis je pense que j'ai fait le tour du morceau pour les explications pour les parties drum beat donc j'ai essayé de faire des fois aussi un peu vite pour pas que ça dure trois heures et demie mais je pense que là vous avez vraiment le principal le suivi des notes les conseils vraiment pour comprendre ce qu'il faut faire dans cette ligne au niveau de la fluidité avec les notes piquées etc ce qui donne justement tout tout son groove à la ligne c'est vraiment tout ce genre de petits détails qui au final vont vous faire votre jeu à vous donc voilà je vous laisse télécharger tout ça regardez un petit like abonnez vous je vous remercie de me suivre ça fait plus de 16000 abonnés puis doucement on arrive vers les 17000 ça va de plus en plus vite c'est absolument génial je pensais pas faire ça quand j'ai commencé cette chaîne je suis vraiment content en plus de tous les messages que je reçois etc c'est juste incroyable de toute façon moi je vais continuer à vous proposer des morceaux des fois plutôt difficile parce que ça c'est pas vraiment un morceau débutant parce que j'aime aussi jouer ces morceaux et j'ai envie de vous déjà vous les montrer et puis je vous ferai aussi des morceaux plus simples de temps en temps il y a des fois des gens qui cherchent effectivement des débutants des morceaux simples alors des morceaux simples vous en avez aussi plein plein youtube vous en avez il y a plein d'autres personnes qui vous proposent des choses sur leur chaîne qui sont vues revues etc donc vous pouvez tout à fait aller regarder ce qu'ils font eux une fois que vous avez commencé à choper toute cette partie technique que vous avez eu éventuellement sur ma chaîne voilà les amis amusez vous bien et à bientôt pour un nouveau cover nouveau morceau bye